Le temps passe, mais quel est notre rapport au temps ? Le Rav Adin Eben Yisrael avait l'habitude de dire. Souvent les hommes se préparent dans les sociétés dans lesquelles nous vivons au temps d'après. Notre jeunesse, nous la vivons pour nous préparer à cette période où on fera des études, où on apprendra un métier. Et ensuite on se prépare à notre vieillesse, à notre retraite. La vie d'un juif est faite sans retraite. Elle doit être vécue de manière pleine, en pleine conscience. Lorsqu'on est enfant, on doit vivre cela, non pas pour se préparer au temps d'après, mais le vivre au temps présent. Lorsque l'on grandit, on fait ses études, on apprend un métier, on le vit de manière pleine. Parce qu'un juif, il marque son temps par son attachement à Dieu, à quelque chose qui le dépasse, à une forme d'éternité, d'infini. Cela donne une dimension phénoménale à sa vie de tous les jours, à son quotidien. Le temps se vit au présent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre thème du jour, celui d'aujourd'hui, celui de Shabbat également. On le fera ça ensemble. Et je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Que Dieu vous bénisse d'ailleurs pour cela. Juste après donc, ces quelques notes de Nigoun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut juger chaque juif pour ce qu'il a de meilleur en lui. Oui mais voilà, nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit, nous avons des émotions, des pulsions, des passions, des désirs. Et dans la fin de ce chapitre 7, Rabbi Shnonsalman va nous parler de ce qu'un homme peut commettre, malheureusement, dans sa vie, à travers ce qu'il a et par ce dont il est doté, ses pouvoirs, ses puissances. Et bien sûr, ses pulsions et ses passions. Nous allons parler de la façon avec laquelle nous avons la possibilité de réparer nos fautes. Des fautes très graves qu'on peut commettre. Et ce qui est rassurant, c'est que le Ayom Yom de ce Shabbat nous parle justement de cela. La façon avec laquelle on a la possibilité, en disant des mots de Torah, 4 heures par jour, en disant du Tehilim, en lisant du Chumash, en récitant des Mishnayot par cœur, par exemple. On a la possibilité de réparer les fautes les plus graves que nous ayons pu commettre pendant notre vie, pendant notre jeunesse, par exemple, ou même après. Et de cette façon-là, s'épargner de ce que nous avons appelé déjà hier et qu'on va appeler encore aujourd'hui, le Khiboutakéber, c'est-à-dire cette étape-là où le corps va vivre quelque chose de très difficile, des réelles souffrances, des épreuves, il se va sur terre. Mais aussi, également, le Kafakela, une deuxième étape, juste après 120 ans, voilà, le plus tard possible, et que le corps vit pour expier les fautes qu'il a pu commettre pendant sa vie, juste avant de montrer, de rentrer vers Ezra Tachem au Gan Eden. Le Rabbi Doulbabish nous dit dans la Ayom Yom, dire pendant 4 heures, tous les jours, des mots de Torah. On est au travail, on est dans le métro, on est dans le train, dans l'avion, on est chez soi à la maison, on est dans la voiture, et on connaît des textes par cœur, on répète des mots de Torah. Dire des mots de Torah, dire des lettres de sainteté, eh bien, ça nous permet de nous expier de toutes ces fautes très graves que nous ayons pu commettre. Une de ces fautes-là, dont nous allons parler aujourd'hui dans cette fin de chapitre, c'est la faute de la Zerah Levatala. La gravité de cette histoire-là, c'est quoi ? C'est que c'est un interdit qui est très grave, et on va lui donner la possibilité de le réparer. On a tout simplement le fait de faire sortir une goutte de semence qui va être émise par pure perte, d'accord ? On n'est pas dans une relation, dans une union qui est saine, qui est sainte, qui est pure, d'une construction. C'est considéré, d'après les sages, comme une personne qui jetterait la vie d'une personne. Parce qu'en fait, chaque petite goutte est en mesure de créer, même s'il n'y a pas toutes les conditions qui sont toujours présentes dans la vie d'un couple et d'une famille. Mais le potentiel qu'il y a en chaque goutte, c'est de créer quelque chose de kadosh de saint. Et si on ne s'en sert pas pour quelque chose de saint, dans la Kabbalah, il est expliqué que cette petite semence-là va donner des forces aux clipotes. Ces énergies-là qui sont sorties sans raison réelle de gdusha, de sainteté, eh bien, ça va donner de l'énergie aux forces de l'impureté. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner uniquement des forces à la sainteté. On ne veut pas qu'il y ait de forces pour l'impureté. Malheureusement, si ça arrive, il va falloir réparer cela. Et comment est-ce qu'on rappelle cela ? On répare cela. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shon-Zalman nous dit ici. Toute cette vitalité qui vient de ces gouttes-là de semences qui sont sorties inutilement. Bien que ce soit descendu et entré dans les trois écorces de l'impureté, avec une belle téchouva, une vraie téchouva en incapacitabilité, et la capacité d'élever et de faire repartir, de ressortir ces énergies-là qui sont tombées dans la pureté. Lorsqu'on va dormir et avant de dormir, on fait le Kriyat Shema. On lit le Shema, que nous appelons celui qui est juste avant d'aller dormir. Pas celui d'Arvid, le Kriyat Shema Alamita. Et on le fait avec une belle concentration, on demande pardon à un Kadesh Baruch, on demande pardon à un Dieu. Et bien là, à ce moment-là, on est capable d'aller extriper quelque part ces énergies qui étaient tombées dans la pureté la plus totale, pour les élever vers la sainteté. Lorsque l'on est capable de faire cela, comme d'ailleurs c'est rappelé dans les Kalodam et Arizal, comme le Rabbi Soura Etzra-Kloria nous le dit, tout celui qui lit bien le Kriyat Shema juste avant d'aller dormir, c'est un peu comme s'il tenait en lui, dans ses mains, une épée à double tranchant. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Les dégâts sont considérables. Mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il a la possibilité de briser, de tuer, de faire disparaître toutes les forces de la pureté, les forces extérieures, qui sont devenues des vêtements, des outils et des moyens d'expression à la vitalité de l'âme, parce qu'il y a eu des fautes qui ont été commises par ce corps-là. Je prends cette arme-là avec moi quand je fais Kriyat Shema Alamita, et puis je peux faire partir et disparaître ces forces de la pureté. Et je rapporte, et je rattrape, et je vais chercher cette vitalité qui était tombée dans la pureté, et je la ramène quelque part dans un bon élément. C'est la raison pour laquelle, la chen, l'oskhar v'an zaralevatela, b'atorabich l'albi'otasurot, c'est la raison pour laquelle, n'est pas rappelé dans la Torah écrite l'interdit de la zaralevatela, de ces semences-là par pure perte. Pourquoi ? Dans toutes les autres relations interdites que nous pourrions avoir, que nous ne devrions pas avoir. Avshikhamomen, même lui dit le rabi Shonzan, même si c'est plus grave que d'avoir des relations interdites. V'gadolabunobuchinat agadlout, viribouillatoumat vakulpot. Et la grandeur de sa faute, elle est tellement grande par rapport à la touma et l'équipote qu'on crée à travers cette faute-là. Shumolid ou marbe bimod meod, que l'on fait naître et qu'on crée, qu'on le multiplie énormément, en faisant sortir cette petite semence inutilement. Yottermi biotasurot, plus que quand la personne a des relations interdites. La seule chose qui est différente, c'est quoi ? Shumolid ou marbe bimod, dans les relations interdites, il rajoute de la vitalité dans l'écorce de l'impureté plus. Il ne pourra pas l'élever, cette vitalité-là, en faisant tchouva. Si ce n'est qu'il fasse une tchouva tellement grande, tellement puissante, énorme. Cette tchouva, elle est tellement grande, elle vient d'un amour qui est tellement grand, qu'il dépasse même tous les niveaux de l'amour qu'un homme peut ressentir, pour Dieu. Et là, à ce moment-là, tous ces méfaits, toutes ces averotes, tout ce qu'il a fait de négatif devient quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau qui est très 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 élevé. C'est pas qu'on ait pardonné des fautes, c'est que les fautes, elles sont devenues des mérites. Et comme il est expliqué dans le Torah de cette semaine, Rabbi Chouzalman nous explique que la Havaraba, c'est une dimension d'amour que nous avons pour Dieu qui dépasse celle de la Havatolam, succinctement. C'est que la Havaraba, elle dépasse le fait que j'aime parce que j'ai compris, parce que ça m'apporte quelque chose. C'est un amour qui est complètement désintéressé, qui est même au-delà de même de ce que l'amour peut être en tant qu'amour parce que ça donne. C'est-à-dire l'amour par rapport à l'autre, par rapport à autrui, par rapport à autre chose. C'est un peu comme si on était capable de parler des bienfaits du soleil, indépendamment du fait que le soleil nous réchauffe ou nous éclaire. Le soleil pour ce qu'il est, la lumière pour ce qu'elle est, indépendamment du fait que la lumière nous éclaire. Aimer véritablement son épouse, aimer véritablement Dieu, c'est quand on est capable de l'aimer indépendamment du fait qu'il soit celui qui nous donne quelque chose. en fonction de ce que j'éprouve, ou ce que ça m'apporte, ou ce que ça crée en moi. Non, aimer pour aimer juste la chose, indépendamment du fait de ce qu'elle me donne. Ce qu'on appelle la varaba, si on peut l'expliquer un peu comme ça, de manière à résumer. C'est un niveau qui est très très élevé. Et quand on a réussi à aimer Akadosh Boku de cette façon-là, indépendamment du fait qu'il soit là pour me pardonner ou pas me pardonner, me donner ou pas me donner, qu'il soit grand ou pas, etc. C'est réfléchir à sa grandeur, à sa puissance, à sa réalité, indépendamment du fait qu'il soit le Dieu créateur, mais Dieu parce qu'il est Dieu, c'est ce qu'on appelle la varaba. Et ça, quand on arrive à la source de la source qui dépasse toutes les limites, et toutes les définitions, le trait caractère et les enchaînements des différents mondes, des différents niveaux, on va au sommet, on va dans l'essence même de l'infini du Saint-Béni soit-il, alors là, on est au-dessus de tout. Et comme on est au-dessus de tout, on est capable de transformer ce qui a été une avera en une mitzvah. Une avera en une, en la mérite. Ça, même les fautes les plus graves que nous ayons pu commettre, on peut les réparer en faisant cette véritable techoir. Pour ça, il faut réveiller un amour qui est phénoménal pour Dieu. Aga, et la petite note, Mipné est chez Nicletta Bissot des Nouveaux des Clippas. Quand il y a une relation interdite, alors la vitalité, elle est incluse, et elle entre dans ce que nous appelons le niveau de Yesod, Yesod de Nekeva, de celle qui reçoit, dans la clippa de l'écorce. A me kabbala de koletaita khayutma glusha, elle va prendre cette vitalité qui vient de la glusha. Bah, chez Nkein, bezara l'atela, ce qui n'est pas le cas quand il y a une semence par peur-perte, chez Nsham, berinat nukva de clippa, il n'y a pas de récepta qui reçoit. Dans la relation interdite, il y a la femme qui est là, elle reçoit quelque chose. Là, il n'y a personne qui reçoit quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Cette vitalité-là, c'est réellement une pure perte qui n'a même pas où se poser. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces potentiels, ces énergies de la clippa vont l'entourer et vont l'habiller, vont créer ce vêtement-là pour la recevoir. Donc, c'est potentiel, pas seulement ces réceptacles. Et donc, comme on est juste au niveau des potentiels et qu'il n'y a pas de réceptacle qui reçoit ça, on aura la possibilité, avec une véritable teshuva, de élever et de nous faire pardonner et de transformer ça en mérite. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Avant de dormir tous les soirs, il faut réfléchir à ces fautes-là et demander pardon à Dieu. Il n'y a pas pire que quelque chose qu'on ne pourrait pas réparer, en fait. C'est celui qui va avoir une relation avec une personne et qu'il n'a pas le droit d'avoir cette relation, une relation qui est vraiment en dehors de ce qui est permis, et il va donner naissance à un mam-zère que Dieu nous en préserve. Chez Az, à ce moment-là, après la naissance de ce mam-zère, même si après il fait une grande teshuva, il ne pourra pas élever, ramener la vitalité qui a été mise ici, dans cette impureté-là, dans cet acte-là, vers la sainteté. Parce que quelque part, comme dans l'Aga, comme dans la note ici, il nous l'a dit ici, dans ces relations interdites, il y a un réceptacle qui reçoit cette vitalité. Et dès l'instant où cette vitalité, elle a créé un réceptacle, on ne peut pas réparer le réceptacle qui a été créé. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous donne des forces, comme le dit le rabbinou Loubavitch ici dans la Yom Yom. Vraiment. Lire, lire, lire encore. Dire des mots de Torah. Apprendre des Mishnayot par cœur. Apprendre du Tanya par cœur. Apprendre la Chassidote par cœur. Réciter à chaque moment de notre existence, 4 heures par jour, ça explique nos fautes. C'est un vaste programme. Mais ça nous permet quand même de savoir qu'on a la possibilité de se changer quelque part. Les Chaïm, les Chaïm, les Chaïm. Nous allons revenir maintenant à un autre sujet dans ce chapitre-là, le chapitre 3, le chapitre 8, pardon, qui correspond au Tanya de Shabbat. Qui est ce que nous va appeler le penchant juif. Alors nous avons un Yetzirara, mais qui peut être un Yetzirara juif et un qui va être, on va dire, l'inverse de cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire qu'il va s'habiller dans tout ce qui peut être caché. Vous vous en souvenez, nous avons parlé de ce qui est interdit complètement. Et ce qui est interdit, je n'ai pas la possibilité de l'aider parce que c'est interdit. Et il y a ce qui est enfermé, emprisonné. Et il y a ce qui est permis. Et que si je l'utilise comme il faut, eh bien je peux le transformer en Gdusha, en sainteté. Si je ne l'utilise pas comme il faut, je le fais descendre dans les sources de l'impureté. Le problème, c'est que l'homme, s'il s'habitue à écouter son Yetzir, c'est-à-dire son penchant juif, quelque part, qui lui dit « Mais tu peux manger ça, c'est cachère. Tu peux avoir ces relations-là, elles sont cachères. » Nous parlons de ces relations interdites, mais il y a les relations qui sont permises. Donc si c'est permis, il n'y a pas de problème a priori. Mais là, ce qu'on va te dire, c'est que le principe, il est comme ça. Plus tu vas nourrir ton Yetzir, ton penchant, et plus il va t'en demander encore et encore. Et le problème, c'est que quand tu lui en demandes trop et que lui, il t'en donne trop, eh bien l'être humain, il est comme ça. Ensuite, il a besoin de... Ça ne lui suffit pas. Donc après, il va frôler avec les limites. D'accord ? Et il frôle les limites, et il peut que Dieu nous en préserve, tomber vers l'interdit. Donc, c'est la raison pour laquelle on te demande de te sanctifier même dans ce qui t'est permis, parce que de cette façon-là, tu te gardes de ne pas te retrouver un jour face à l'interdit. « Ve'odzot » Il est dit comme ça. « Mais ma halot asurot chez le kartikhev et chez Missour, dans les nourritures interdites, c'est la raison pour laquelle c'est appelé « interdit » « Asur mi'nish'af, mish'a khalmah halayiswabelo odah » Parce que même une personne qui a mangé un aliment qui est interdit sans le savoir, les « shem shamaim » pour Dieu, c'est-à-dire que lui, il s'installe, il est persuadé que c'est cachère, il mange, avec une bonne volonté, en se disant « Je vais avoir de la vitalité et je vais pouvoir servir Dieu ». Donc, a priori, lui, il a une vitalité, il ne le fait même pas pour se donner du plaisir, non, il le fait vraiment qu'est-ce qui va se passer ? Il a fait comme ça, il a eu de l'énergie, il a pris, avec la nourriture et le potentiel que cette nourriture lui a donné. Malheureusement, cette vitalité-là ne va pas s'habiller dans les lettres de la Torah ou de la Tuvila qu'il a prononcées, qui est moa-éter comme quelque chose qui a été permis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette nourriture-là, elle est enfermée, elle est enchaînée, reliée dans ce que nous appelons les forces de l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté. Ou ça, dans les trois écorces de l'impureté. Même si c'est juste à l'interdit, entre guillemets juste, des « Chachamim » et non pas de la Torah écrite, on sait que ce que les Chachamim nous interdit, c'est encore plus important que ce qui a été écrit dans la Torah, donc c'est encore plus enfermé et encore plus en prison si c'est interdit, c'est interdit. Mais là, c'est raison pour laquelle. Il nous dit ici, même le « Yetzirara » et la force de désir qui nous amène vers ce qui est interdit, c'est ce que nous appelons un démon, qui a un nom comme ça, qui est ce que nous appelons le « Yetzirara », le mauvais penchant qui est étranger et qui s'empare de nous. « Yetzirara » c'est le mauvais penchant des nations, dont les âmes proviennent de ces trois écorces de l'impureté. Par contre, ce mauvais penchant qui est en moi, qui me pousse à faire des choses que je ne devrais pas mettre dans le domaine de ce qui est permis, dans les aliments permis ou bien des actes que je vais vivre avec mon corps qui sont tout à fait permis d'après la Torah, mais je l'ai fait les « malottavato », je les vis juste pour me remplir de plaisir et pour assouvir une pulsion, un désir. Alors à ce moment-là, « Oshedmichedim Yudain », ça reste quand même une forme de démon qui s'empare de moi, et c'est un Yetzirara qui lui est un Yetzirara entre guillemets juif. Les fichiers « Yacholarzordikdusha » parce que à ce moment-là, je vais pouvoir le ramener à l'Aqdusha. Il n'est pas interdit, donc il n'est pas emprisonné. J'ai perdu cette énergie qui a fait tomber dans les impuretés, mais je peux le rattraper si je fais une belle teshuvah comme il faut. Vous connaissez la fameuse histoire de Reb Shmuel Munkach que nous avons déjà racontée, mais que nous allons encore une fois raconter. Le Ravichon Zalman avait l'habitude de faire des discours et de ce qu'on appelle des discours, mais qui étaient des études, ce qu'on appelle un mahamar, où il développait de leur assidou très profonde. Tout le monde était là et écoutait pendant de longues heures. Et puis ensuite, tout le monde se mettait à une grande table, et c'est ce qui se passait également avec d'autres rébeïms, pour parler de ce sujet qui avait été abordé. Donc développer les sujets, répéter ce qui avait été dit à l'oral. À l'époque, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui pour enregistrer. Donc chacun disait ce qu'il avait compris et puis c'était un moment d'élévation très 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 puissant. Et ensuite, à la fin de l'étude, on amenait de quoi faire un petit peu les réhébils, certainement un peu de haran, certainement un peu de chulent, et puis on consommait pour donner un peu de nourriture au corps. Voilà qu'un jour, tout le monde est assis ensemble, on est en train d'étudier, juste après, ce mamar qui a été dit par le rabbi Shonzalman. L'odeur arrive du loin, comme ça, et le boucher Reb Natan arrive avec le grand plat. Et là, tout le monde est pris par cette odeur magnifique et tout le monde oublie même qu'ils étaient en train d'étudier et quittent cet état-là de spiritualité, de sainteté. Et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de manger ce plat. Mais dans Reb Shmuen Munkach, qui était le grand raciste du rabbi Shonzalman, de l'Yadi, on disait de lui qu'il était tellement proche de lui qu'à tel point qu'un jour, on l'a retrouvé accroché comme ça, juste devant la porte de la maison du rabbi Shonzalman. On lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Là, il a répondu, il a dit, de la même manière que le cordonnier, il met une grande chaussure à sa porte, que le pharmacien, il met une enseigne à sa porte, que le boucher, il met un morceau de viande à sa porte. Moi, je suis le raciste du rabbi, je veux raconter aux gens que quand ils passent devant la maison du rabbi Shonzalman, ils voient ce que fait le rabbi Shonzalman, il fait des racines. Reb Shmuen Munkach qui est présent, il dit, c'est pas possible, il se passe quelque chose, c'est pas normal qu'il soit comme ça, capable de quitter un moment de spiritualité tellement grand pour une odeur de plat qui arrive au loin. Il court, il prend le plat, il se met à danser avec, à sauter à droite et à gauche, et à s'en aller, à courir avec le plat, et à renverser le plat dans la poubelle. Tout le monde lui saute dessus, mais qu'est-ce que tu as fait ? Les enfants, les jeunes et moins jeunes, ils ont faim, ils avaient vraiment envie de manger ce plat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils sont en train de lui sauter dessus que là, Reb Nathal arrive en courant et il dit, arrêtez tout, arrêtez tout, ne mangez pas. Pourquoi ne mangez pas ? On s'est trompé, on a mis de la nourriture non cachère dans ce plat. Vous l'imaginez, là, ils vont tous vers Reb Shmone Munkach et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu as ce qu'on appelle le roi Hakodesh, tu as un esprit saint, tu connais la vérité des choses, tu savais qu'il y avait quelque chose de non consommable, c'est pour ça que tu l'as jeté. Et là, Reb Shmone Munkach, il a regardé, il a dit, non, pas du tout, je ne savais rien. La seule chose que je savais, c'est que, quand j'ai rencontré le Rabbi Shnoun Zalman pour la première fois, j'ai décidé dans mon cœur de ne voir, de ne vouloir apporter, et que quand il y a un plaisir matériel qui arrive, eh bien, je n'ai pas envie de le manger, je n'ai pas de désir. Maintenant, ce plat, quand il est arrivé, j'ai vraiment eu envie de le manger. Et là, je me suis dit, ce n'est pas normal, parce que cette décision, je l'ai prise, j'ai réussi à me transformer. Comment ça se fait que j'ai vraiment envie de la manger ? C'est qu'il doit y avoir quelque chose de pas net dans ce plat qui est tellement fort qu'il réussit même à m'appeler. Donc, je l'ai jeté. Je me suis dit, ce n'est pas normal, il doit y avoir quelque chose d'interdit dedans. Et on sait que c'est un principe, puis il faut savoir que quand on sent que notre corps a vraiment envie de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. C'est comme ça. On doit se dire, ok, si mon corps vraiment en a envie, c'est que la pulsion, c'est que mon âme animale est trop en réveil, elle a trop envie de s'exprimer, c'est que je dois la calmer tout de suite. Il faut prendre un peu de recul, refroidir tout cela. Ce qui nous amène à comprendre ce qu'on est capable de faire et de transformer grâce à cette capacité que nous avons de faire teshuva. Haïm et Haïm. On va faire teshuva, mais si on ne fait pas teshuva, il va y avoir une nécessité de nettoyage. Notre corps, quand il consomme quelque chose et qu'il a ingurgité des toxines, ces toxines-là, il a besoin de les évacuer, de les faire sortir. Ok. Lorsqu'on consomme un aliment, on prend des forces, on prend de l'énergie. Cet aliment-là va traverser tous les membres de notre corps et il va y avoir tout un processus qui se met en route pour ensuite faire sortir ce qui est négatif pour le corps. Nous, c'est pareil. Un homme, dans sa vie, dans son grand projet de la vie, il va étudier la Torah, il va pratiquer les mitzvot. Mais, il va créer des énergies de la vitalité qui est positive et qui est saine et qui est sainte. Quand il va faire des haverroth, il a fait l'inverse. Il faut savoir que la chassidoute, elle avait une approche très particulière par rapport aux écrits du moussard, ce que nous appelons. Dans la chassidoute, on va parler beaucoup moins des fautes, on parle plus de la réparation, de ce qu'on est capable de faire. Il y a tout un système qui a été mis en place par les khachamim, par nos sages et qui nous permettent de réparer les fautes que nous avons pu commettre avec notre corps. Le rabi Shkonsalman ici nous dit ici comme ça. Une personne qui a profité avec son corps dans ce monde-là, c'est un programme qui a été prévu par les khachamim, par nos sages, va vivre deux étapes, ce qu'on appelle le khibutakever et le kafakela. Mais dans les mots, il faut quand même nettoyer cela. Ahmikolmakom. Il faut quand même le savoir. Avant que j'ai fait teshuva, que j'ai transformé cette nourriture-là en gdusha, en sainteté, il reste ce qu'on appelle de la sitraha, de l'autre côté, de la clipa, de l'écorce. même après avoir fait teshuva, il reste une forme de trace de cette nourriture qui reste collée au corps. parce qu'on sait très bien que quand nous mangeons, nous créons quoi ? Nous créons de l'énergie, nous créons de la chair, nous créons du sang.